Salut à tous la Team OL, tout au même show pour OL Fan TV, en direct de la pardieu du centre commercial. Bah oui, parce qu'il pleut à Lyon, il pleut, il fait froid, il fait humide, les conditions ne sont pas terribles. Et c'est les conditions qu'auront affrontées les joueurs de l'Olympique lyonnais ce soir, en huitième de finale de Coupe de la Ligue contre Strasbourg. Objectif pour la bande de Bruno Genesio de se qualifier pour le dernier carré de cette compétition parce qu'il l'a redit Bruno Genesio, c'est un objectif, une Coupe Nationale se groupe à les capacités, à les qualités. Et ça serait bien pour eux, donc c'est un objectif avec la Coupe de France. Et c'est le moyen le plus rapide au final de ces deux Coupes Nationales, la Coupe de la Ligue, de peut-être décrocher un titre. Et ça commence dès ce soir face à Strasbourg. Strasbourg qui est une bonne équipe quand même, qui est une très bonne équipe du championnat. Ils sont septième du championnat de France, une équipe qui performe énormément, notamment en attaque. Ils ont marqué 30 buts, soit autant que nous. C'est la deuxième meilleure attaque du championnat derrière Paris, à égalité avec nous, ce qui est plutôt très très bon au niveau des expected goals. Donc ils ont marqué 30 buts, ils auraient dû en marquer 20. Ils sont en surperformance, nos amis strasbourgeois. Ils ont une très très belle séquence, ça pourrait faire une fin de série. Vous savez que toute surperformance ou sous-performance, dans la durée, peut un jour repartir sur une autre série ou se casser la gueule. On espère que contre nous, Strasbourg ne sera pas aussi performant devant. Au niveau des buts encaissés, ils sont à peu près réalistes. Ils ont encaissé 23 buts en championnat, ils auraient dû en encaisser 20. Ils sont plutôt réalistes défensivement. Ils sont dans le milieu de tableau au niveau des défenses. Voilà, à peu près comme nous d'ailleurs au niveau des défenses. Ce sont finalement en attaque et en défense, on est à peu près similaires. Ça, c'est uniquement les statistiques du championnat, du championnat de France. Mais pour la Coupe de la Ligue, évidemment, c'est une toute autre compétition. Qui dit compétition ? Bonjour. Pour les connes, je suis de retour. Je me suis fait virer du centre commercial de la part du... Apparemment, je n'ai pas le droit de filmer à l'intérieur. Bref, j'étais en train de vous dire que l'OL et Strasbourg étaient similaires au niveau de l'attaque et de la défense. Mais que le championnat est la Coupe de la Ligue et les coupes en général sont complètement différentes. C'est vraiment un autre style de jeu. C'est un autre style d'adrénaline. C'est un autre style aussi de motivation. Je continue un peu la présentation de Strasbourg. C'est une équipe qui joue comme nous en 3-5-2 avec Cels dans les cages, Kone, Mitrovic, Martinez en défense. Et puis au milieu de terrain, un milieu composé de 5 joueurs dont 2 pistons. Kenilala à droite que l'Olympique Lyonnais soit disant pisterait. Jonas Martin, Sissoko, Thomasson et Kassi. Et devant Motiba, le meilleur buteur. Et Nuno Da Costa. Alors oui, leur meilleur buteur c'est Motiba. 7 buts devant Da Costa. 4 buts et Thomasson. 4 buts aussi. Jonas Martin est à 4 buts. Kenilala aussi. Au niveau des passes décisives, c'est leur latéral droit. Kenilala qui est à 6 passes décisives en championnat. C'est très bon. Devant Adrien Thomasson, 4 passes décisives. Nuno Da Costa, 3. Benjamin Cornier, 2. Vous voyez, c'est une équipe qui a beaucoup de qualités offensives, avec beaucoup de joueurs qui sont en légère surperformance aussi, mais qui font une très très bonne saison. Donc attention à cette équipe de Strasbourg qui viendra faire un résultat. Alors, quand vous regardez la conférence de presse de Thierry Laurel, l'entraîneur, il n'est pas non plus super confiant. Il dit que l'Olympique Lyonnais est archi-favori et qu'il faudrait vraiment sortir un très gros match pour arriver à bout de cette équipe lyonnaise. Il n'en fait pas non plus une compétition phare, la Coupe de la Ligue. Il alignera quand même une équipe très compétitive, mais ce n'est pas non plus l'objectif principal. Alors que l'O.L., Bruno Genesio l'a dit, ils aligneront une équipe quasi-type, avec pourtant Mathieu Gorgelin qui sera dans les cages. C'est Bruno Genesio qui l'a dit. On devra avoir un classique 3-5-2 avec Marcelo de Nayar-Marsal. Sur les pistons, on devra avoir Mendy et Kenny Tete. Et puis au milieu de terrain, Howard Dombélé. Et puis Nabil Fekir qui devrait être meneur de jeu avec une attaque, Bertrand Traoré. Memphis Depay, alors ça pareil, moi je verrais bien quand même une titularisation de Martin Therrier vu sa très bonne dernière prestation. Donc à voir. Mais ça sera une équipe quasi-type avec l'ambition vraiment de passer ce tour, de passer contre Strasbourg. Moi j'y crois, j'y crois. Je pense que nos joueurs sont sur une bonne période malgré qu'ils aient souffert en Coupe de France. La chance est avec nous, le réalisme est avec nous. Pourtant Bruno Geneseo, lui aussi en conférence de presse, a dit que ce qui nous manquait par rapport à l'année dernière, c'était de la réussite. Effectivement, c'est ce qu'on avait dit. L'OL était en surperformance, très clair. Il a dit qu'on manquait d'agressivité devant les cages. C'est vrai aussi. Et le symbole de cette agressivité perdue, c'est le départ de Mariano. Nos joueurs actuellement, il n'y en a aucun qui est capable d'agresser d'agresser le défenseur adverse ou même le gardien, aller au combat. Il n'y en a aucun. Menefils de Paille n'est pas capable de le faire. Moussade Mene n'est pas capable de le faire. Bertrand Traoné n'est pas capable de le faire. Donc oui, il faut essayer de retrouver cette agressivité. Mais franchement, je suis assez confiant. On a un mois de janvier pourtant qui est très intense. On va jouer tous les trois jours. Mais c'est ça le haut niveau. C'est ça quand on joue la Ligue des Champions, quand on est encore en course de partout. On espère le rester le plus longtemps possible. Et on doit jouer. On doit être prêt à ça. On a un groupe qui est assez élargi. On a une profondeur de banc. J'ai vu un sondage récent où les Français ne voient pas l'intérêt pour l'Olympique yonnais de recruter au Mercato. Et pourtant, et pourtant, et pourtant, les pistes semblent se multiplier. On est revenu apparemment sur Ruben Dias. Ruben Dias qui est éliminé avec Benfica de la Ligue des Champions. C'est peut-être le moment de mettre les sous nécessaires. 45 millions d'euros de clauses libératoires. C'est un gros coup. Mais sincèrement, voilà, il est devenu titulaire en équipe du Portugal. C'est un très, très grand espoir. Il pourrait nous apporter peut-être cet élément qui nous manque dans cette défense. On sait que Marcelo est très critiqué. Marcelo qui a prolongé, mais un Marcelo vieillissant. à voir, voilà, il y a des pistes comme ça qui reviennent avec Kenny Lala sur l'aile droite. On le sait, on n'est pas satisfait de Léo Dubois. Peut-être, peut-être, le recrutement de Kenny Lala. On verra le match qu'il va faire ce soir. Ça, ça va être aussi intéressant de voir un peu comment il va se comporter, ce qu'il va se comporter avec nous. Et puis pour l'instant, il n'y a pas grand, grand chose. Ça ne bouge pas beaucoup pour ce Mercato hivernal. On sait que vous allez être déçus, mais Herrera ne signera probablement pas à l'Olympique Lyonnais. Il préfère l'Inter Milan. Oui, Milan, c'est plus sexy quand même. Et je pense que le salaire doit être aussi beaucoup plus sexy. Donc la piste qui mène à Herrera, je crois qu'elle s'effondre. Dommage pour nous. C'est vrai qu'on souffre peut-être d'un déficit d'images. Surtout qu'on n'est peut-être pas capable de pouvoir mettre d'énormes salaires comme c'est le cas en Italie. Donc voilà, c'est une piste qui se dérobe devant nous. Mais bon, voilà, moi, je ne suis pas déçu. Après, c'est peut-être un mercenaire. C'est un joueur aussi qui cherche l'image. Inter Milan, c'est Milan. C'est une ville que j'apprécie énormément. C'est une grosse ville de football. C'est quelque chose de différent. Donc on ne peut peut-être pas reprocher à Herrera de signer à l'Inter. Il jouera à l'Europa League. Mais voilà, après, des pistes qui se dégagent vraiment lors de ce mercato, il n'y en a pas beaucoup. Même au rayon des départs. On parlait de Maxwell Cornet sur le départ. D'ailleurs, il est de retour dans le groupe lyonnais. Comme c'est le cas de Jérémy Morel. Jérémy Morel, lui aussi, il est dans sa dernière année de contrat. Je crois qu'il ne prolongera pas avec tout non plus. Donc pour l'instant, à l'Olympique Lyonnais, tout va bien. Tout va bien. On est en course de partout. On a fait un premier match 2019 compliqué en Coupe de France. Mais on est sortis de là avec les honneurs au final. Parce que quand on voit tous les crashes qu'il y a eu, notamment celui de l'Olympique de Marseille, on peut se dire que l'OL a été plutôt sérieux dans ce qu'il a fait. On souffre, mais on est toujours là. Et ça ne peut être que motivant pour les joueurs. Je crois vraiment qu'une affiche contre Strasbourg, c'est l'occasion aussi de se tester. C'est une très, très bonne équipe, Strasbourg. Il y a beaucoup de talent. On parle de Thomas, on parle de Jonas Martin, on parle de Kenny Lala, on parle de Sisoko aussi, qui est très, très bon au milieu de terrain. Et puis devant, il y a des joueurs qui sont aussi très performants, que ce soit Motiba ou Nuno da Costa. Ce sont des très, très bons joueurs. Donc c'est un vrai test, un vrai premier test pour l'OL avec ce match un mardi soir à 21h au groupe Pama Stadium. Alors Legon, dites-moi ce que vous pensez de ce match. Est-ce que vous pensez que l'OL va se qualifier facilement ? Est-ce que vous aimeriez voir l'équipe type ? Et qui, surtout, vous aimeriez voir dans cette équipe ? Est-ce que vous aimeriez revoir Martin Therrier ou voir peut-être Moussa Dembele ? Mais je crois que ce n'est pas trop dans les tuyaux. Moussa Dembele, il a déçu et je crois que Bruno Genesio attend beaucoup plus de lui. Dites-moi tout, Legon. Il ne fait pas très beau à Lyon. Je ne sais pas là où vous êtes dans le monde. Peut-être ceux qui sont à la Réunion doivent faire super peu où vous avez de la chance. Mais là, c'est vraiment un temps hivernal, un peu humide, un peu froid. Voilà, les joueurs vont aussi devoir faire avec. Donc, dites-moi tout, donnez-moi votre pronostic. Alors moi, je vous donne mon pronostic que l'Olympique Lyonnais va se qualifier. Allez, assez facilement, trois buts à un. But de Nabil Fekir, un but de Memphis Depay et pourquoi pas Oussem Aouar. Voilà, Legon, je vous souhaite un très très bon match et je vous dis à demain pour le débrief. Ciao, ciao !